Bonjour à tous, il faut que je mute mon son sur l'autre table bien sûr, et voilà c'est parti, on est parti, donc on est super content d'être avec vous en remote, avec mes petits à la technique du remote, mais c'est trop cool, j'espère que ça marche bien chez vous, est-ce qu'il y a de l'écho toujours ? Ok parfait, on est aujourd'hui avec vous pour vous parler d'automatisation en Kotlin, donc je m'appelle Martin, et moi c'est Michel, on est tous les deux développeurs Android à Dailymotion, et Edouard si tu peux nous mettre les slides, on va vous parler de comment rendre votre vie de développeur plus simple en automatisant un maximum de process et de workflow. Un petit contexte sur l'appli Dailymotion, c'est une appli de vidéo, avec principalement des vidéos centrées autour de la musique, du sport, des news et de l'entertainment, et on est présent dans tous les pays du monde et sur toutes les plateformes plus ou moins, donc sur iOS, web, Xbox et bien sûr Android, et sur Android on est présent sur mobile, et sur TV, sur le Google Play et sur Amazon Fire TV. On est présent dans le monde entier, donc on a l'app traduite en 18 langues, on va voir tout à l'heure que ça va avoir son importance. Donc la manière dont on bosse à Dailymotion, il n'y a rien de très exotique, on est très centré sur Jira, donc Jira c'est notre système qui centralise toute l'information de l'entreprise, et quand je dis tout, c'est vraiment tout, on a les RH, on a la compta sur Jira, et bien sûr nous les devs aussi. Donc typiquement notre journée commence par un petit stand-up, et puis on choisit, ou alors on reprend le ticket de la veille, on crée une branche dans Git associée à notre ticket, avec le bon nom, le nom du ticket, on passe le ticket en assigned, ensuite on code, quand même on code un petit peu. Quand c'est fini, on ouvre une pull request, on met tout ça dans Jira en in review, quand la code review est faite, on passe en in QA, bon vous m'avez compris, plein de petites étapes à chaque fois. À la fin de la journée, on génère une alpha, pour que les designers et pour que tous les product owners puissent voir ce qu'on a fait, voire l'avancement de l'application. Donc là encore, générer une alpha, c'est plein de petites étapes. C'est augmenter le numéro de version, c'est envoyer un message sur Slack avec le changelog pour dire qu'est-ce qu'il y a eu dans cette alpha, c'est la mettre sur App Center ou alors sur le Google Play dans la track alpha. Et donc on génère cette alpha, on récupère les feedbacks, et puis le lendemain, ou alors si on fait plusieurs tickets dans la journée, on recommence. Donc ça c'est un petit peu pour le flow classique de gestion des tickets. Sachant qu'en plus de ça, je l'ai dit, on a toutes les traductions dans 18 langues à gérer, on a aussi toutes les intégrations avec les différents process de release, les screenshots, les changelogs à localiser dans les 18 langues, etc. Et donc on fait ça sur le Google Play, mais aussi sur Amazon. Donc à la fin, on se retrouve avec plein de services différents. Donc là j'ai mis les services principaux, il n'y a rien de très exotique, Transifex c'est ce qu'on utilise pour nos traductions. Et là c'est vraiment que les principaux, mais on se retrouve assez vite avec une bonne dizaine, une bonne vingtaine de services avec lesquels on doit s'intégrer tous les jours. Quand vous rajoutez à ça des politiques de sécurité où il faut se reloguer de temps en temps, vous vous retrouvez à passer pas mal de temps finalement à switcher de contexte entre votre IDE, les différents services. Et voilà, vous m'avez vu venir, l'objectif ça va être d'automatiser tout ça, pour rester vraiment productif dans votre IDE et passer votre journée le plus possible de tâches répétitives, les enlever. Et alors déjà je vais commencer par vous expliquer pourquoi ne pas automatiser. J'aime bien citer cette petite BD de XKCD. Donc XKCD est un très bon bloc de technologie avec des petites BD comme ça, qui résume assez bien la situation finalement. C'est-à-dire que vous vous dites, bon il y a toutes ces tâches un peu répétitives que j'aimerais bien automatiser. Donc vous commencez à bosser sur des scripts d'automatisation, des outils d'automatisation. Et puis à la fin, je ne sais pas si vous voyez, vous vous retrouvez dans ce diagramme du bas là, où vous passez presque plus de temps à gérer vos scripts d'automatisation qu'à vraiment bosser sur votre cœur de métier, sur votre appli principale. Donc c'est un écueil, je ne dis pas que ça arrive à tous les coups, mais c'est clairement quelque chose qu'on a un petit peu vécu à Dailymotion, où au fur et à mesure du temps, on se rend compte que rajouter du code d'automatisation, c'est aussi du code qu'il va falloir maintenir. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a quand même plein d'avantages à automatiser vos process. Les premiers avantages, c'est bien sûr que vous avez quelque chose qui est 100% fiable, c'est-à-dire que les robots ne font jamais d'erreurs, ils n'ont jamais de problèmes philosophiques ou autres. Si vous les avez codés, ils vont faire toujours la même chose de manière très reproductible. Donc ça, c'est vraiment top. Vous êtes sûr que la release, il n'y aura jamais une étape d'oublier. Autre point que je trouve personnellement super intéressant, c'est que ça devient autodocumenté, c'est-à-dire que vous avez un nouveau dans l'équipe. Plutôt que de l'envoyer sur la page du wiki qui explique comment faire une release, il tape une commande dans son IDE, dans son shell, et le process complet est décrit par une seule commande. Je parle de release, mais ça marche aussi pour les traductions. Il a accès directement à la liste de tous les langages. Ça marche aussi pour la CI. Ça marche pour tout. Et enfin, un dernier point. Moi, je trouve ça plus fun d'automatiser les tâches que de se loguer sur App Center pour aller vérifier le crash rate. En plus, avec Kotlin, on a des outils formidables. Donc, il y a une petite slide de pub pour Kotlin. Kotlin, c'est le langage qu'on utilise tous les jours. Je ne veux pas faire trop la pub parce que je pense que vous connaissez tous. Pour le développement Android, ça marche vachement bien. Ça marche aussi super bien pour écrire des scripts. Ça, c'est quelque chose d'un peu moins connu. On en a pas mal parlé avec Michel autour de deux outils qui s'appellent k-script et clicked, dont on parlera un petit peu moins aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Slido. Et donc, vous pouvez écrire des petits scripts comme du shell ou du bash en Kotlin en utilisant les frameworks et le langage que vous utilisez tous les jours. Donc, plus de changement de contexte. Pas besoin de se souvenir comment vous faites un tableau en rubis. Et puis, plus de problèmes de non-connaissance du langage, tous les nouveaux développeurs, a priori, dans l'équipe Android, peuvent s'approprier les scripts de release directement et les scripts d'automatisation. Et puis, enfin, les trucs classiques sur Kotlin, langage moderne, inférences de type. Le IntelliJ qui est quand même vachement bien. Si vous avez assez de RAM, ça marche quand même pas mal. Et puis, l'écosystème Java qui est là avec 25 ans d'expérience. Donc, nous, on a quasiment tout remplacé. Donc, on partait d'un existant avec un petit peu de shell script, du fastlane. Pour les pull requests, la gestion des pull requests, on était en Go avec GitHub, le GitHub client. On avait le client third party transifex pour les traductions. Et donc, aujourd'hui, ça, c'était il y a trois ans à peu près. Et en trois ans, on a tout supprimé. Et maintenant, notre code base, je crois que je peux dire sans trop m'avancer qu'elle est 100% Kotlin, y compris toute l'infrastructure et tous les scripts d'automatisation. Donc, ce n'est pas arrivé en un jour. Mais pour faire tout ça, on a utilisé un outil qui s'appelle Kinta. Et c'est le moment où je laisse la parole à Michel pour nous expliquer ce qu'est Kinta. Merci, Martin. Alors, Kinta, à la base, c'est un outil interne à Vimotion, donc à l'équipe Android. Et le but, justement, ça a été de rassembler finalement tous nos workflows, nos cas d'usage, dans cet outil pour les automatiser, donc les lancer très rapidement. Et le but premier, ça a été de faciliter la vie de l'équipe Android. Donc, pour ça, en fait, on va revenir aux bases. Kinta, c'est déjà une application Kotlin, donc c'est tout simplement une application Gravel classique telle que vous connaissez. Ça va générer un exécutable. Et sur cet exécutable-là, on va pouvoir lancer tout un tas de commandes qu'on appelle des workflows. Et c'est ces commandes-là qui vont permettre d'automatiser les tâches. Comme on parle de commandes, il nous faut un truc quand même qui ressemble à des fonctionnalités terminales. Et c'est pour ça qu'on a utilisé Klik. Klik, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite URL open source. C'est l'abrogation de command line interface sur Kotlin. Et en fait, ça permet de ramener justement toutes ces fonctionnalités terminales, lignes de commandes, de les intégrer finalement à Kotlin. Et ça marche vraiment très bien. Donc pour ça, ça permet les commandes, les sous-commandes personnalisables. Ça génère l'aide très facilement. Et bien sûr, vous avez, vous pouvez dire des arguments, des options et définir vraiment type safe ou nul safe. Ça s'entend vraiment très bien avec l'écosystème économique. Alors, on va prendre l'exemple d'un workflow classique. Donc on utilise d'ailleurs Adelimotion. On voit donc une publication sur le store. Ça se déroule en plusieurs étapes que le développeur devra faire à chaque fois. Donc, uploader une archive sur la console. Créer une publication ensuite à partir de cette archive. Loader les notes de version locale ou dans toutes les langues. Ça peut être fastidieux puisqu'on supporte beaucoup de langues Adelimotion. Et enfin, est chargé sur la console développeur. En fait, tout ça, on va automatiser toutes ces tâches en une saline de commande avec Kinta. Ça serait un Kinta Publish Beta en passant l'archive file en paramètres. Plus techniquement, on va implémenter une interface Clicked. Donc là, vous voyez le nom de l'interface Publish, c'est directement la ligne de commande. C'est vraiment simple, intuitif. Et encore une fois, pour définir les arguments, les options, by argument, by option, on peut en passer en paramètres, les paramètres, les noms, les z, c'est vraiment simple. Vous pouvez remarquer le point double à la fin de la ligne du percent. Et justement, c'est la partie type safe. Vous êtes sûr que là, vous allez avoir un pourcentage qui est un double. Il n'y a pas à passer une chaîne de caractère, espérer que ce soit bien une stream qui a été passée. Voilà, on est sûr que si on a ça, si ça commence, ça va marcher. Enfin, il y a une méthode run à imprémenter. Cette méthode run, c'est là où on va dérouler notre porto. Donc, je passe rapidement, parce que c'est un peu d'intérêt. Et donc, voilà, on éploie un draft, on crée une release, on charge des change logs locaux et on les éploie sur la console. Voilà. Donc, en fait, en démocratisant ce système-là, on a pu automatiser de bon nombre de workflows. Je vous propose maintenant de faire une petite démo de ce qu'on peut faire avec Kinta, justement. Je vais juste vérifier qu'on voit bien. Oui, c'est OK. OK. Donc, voilà. Déjà, on va regarder ce qu'on peut faire avec Kinta, donc avec le Kinta.h. Donc, on a ici des groupes, donc les groupes qu'on supporte actuellement. Vous voyez qu'on s'est surtout focalisé sur GitLab et GitHub. À la base, justement, comme je disais, Kinta, c'est un outil d'inimation. On s'est focalisé pour le rendre open source il y a quelques mois. Et pour ça, on l'a repensé, on l'a réécrit et on a fait en sorte, justement, de pouvoir publier, distribuer un ensemble de workflows que n'importe qui pourra utiliser. Donc, ils sont répartis en groupes. Donc là, on s'est focalisé sur GitHub, GitHub. Donc, on fait aussi un peu de CI. Et plus particulièrement sur des workflows type Coolestore, justement, pour gérer une application qui est déjà publiée sur le store. C'est là-dessus qu'on va se focaliser un petit peu dans cette démo. Pour ça, j'ai créé une petite application démo, donc, sur le store. Donc, une application toute bête. Salut, Android Records. 2021. Et le cas d'usage, c'est justement, vous avez cette application qui est publiée. Vous n'avez pas d'outil particulier, on va dire, pour publier sur le store, pour mettre à jour les listings de ressources, pour mettre à jour les change-blogs, etc. C'est là où, justement, ce qu'on a fait peut aider. Donc, pour ça, on va commencer par initialiser Kinta dans les projets. Donc, avec un Kinta Unix, tout simplement. Donc, on nous demande si on veut mettre en place l'intégration avec Google Play. Donc, là, on va le faire. Il faut donner une API, une clé API JSON qui est bien un service à compte. C'est ce qui va permettre de faire des appels à l'APMI. Donc, tac, je coupe ça. Il faut donner, bien sûr, le nom de package. Et là, on nous propose finalement de synchroniser les metadata, donc les données depuis PlayStore vers notre projet. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ça marche. C'est cool. Alors, qu'est-ce que ça a créé au cœur de notre projet ? En fait, ça a créé un petit dossier metadata que vous voyez là. Ce dossier metadata, il contient une liste, encore une fois, des dossiers de langues. Donc, les langues sont supportées sur la fiche PlayStore. Et notamment, chaque fichier texte que vous voyez ici est un champ de la fiche PlayStore. Donc, ça vient d'envoyer ma cœur, la description, la sous-description, la vidéo si vous en avez une. Donc, voilà. Ça permet de garder un espèce de suivi de la fiche PlayStore courante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? On peut, bien sûr, modifier un petit peu nos petits trucs. On peut rajouter une langue si nécessaire. Donc, on va créer un petit dossier en anglais. Voilà. On va mettre un Hey Android Makers. Donc, vous avez développé une nouvelle fonctionnalité. Vous voulez mettre à jour, par exemple, la description, c'est pareil. Voilà. Et ensuite, on va publier ces changements, tout simplement. Donc, ça va charger justement cette hiérarchie et ça va faire de la différence avec le PlayStore et mettre à jour ce qu'il faut. Donc, pour ça, on a encore une commande Kinta. Donc, c'est dans le sous-groupe PlayStore. On va regarder la liste des commandes disponibles. On a donc le update listing, ici, qui nous intéresse. Donc, c'est ce qu'on va faire. Update listing. Parce que je suis sûr de pouvoir modifier. Ouais. Voilà. Donc, ça a fonctionné. Il n'y a plus qu'à vérifier que ça a vraiment fonctionné. Nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est bon là. On a bien Hey Android Makers. On a une nouvelle langue qui s'est créée ici. Donc, on est content. Donc, on est content. Ça a fonctionné. Voilà. Donc, c'est un des aspects qu'on peut faire. Donc, c'est-à-dire synchroniser cette fiche PlayStore en permanence avec notre repo GitHub. C'est un intérêt. Ensuite, on a, par exemple, une publication. Une fois que cette fonctionnalité a été réalisée, etc. On a donc le workflow publish dont je parlais juste avant. Pour ça, je vais vous dire un petit mot derrière sur les changelogs. Vous voyez que là, on a affiché 8.txt. Ça correspond au changelog de la version 8 qui a été publiée sur Store. Donc, c'est très pratique. Comme ça, on peut avoir... Encore une fois, on a un historique de nos versions. Donc, par exemple, là, j'ai créé un fichier neuf qui dissocie la version 9. Et je ne sais pas forcément recommander, bien sûr, mais il y a certaines notes de version qu'on ne maintient pas forcément tout le temps à jour. Et pour ça, par exemple, on pourrait mettre un fichier de default.txt. Donc, ça va être le changelog qui va être pris si jamais il ne trouve pas de notes de version associées au version code. Donc, par exemple, pour l'anglais, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre le traditionnel bug fixes. Donc, là, pour la version 9, il devrait prendre ceci pour le français et donc le default pour l'anglais. Alors, voyons la publication. Alors, encore une fois, qu'on tape Store Publish. On va regarder l'aile. Donc, voilà, on peut passer... Il prend donc une traque en argument et on peut lui envoyer donc un archive file lors d'une première création d'une release. Mais ce workflow supporte aussi la mise d'ajout du rollout. Donc, à ce moment-là, vous passerez juste un version code avec un person pour mettre à jour justement la disponibilité de l'app aux utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, on va publier l'application, Publish. On va publier sur l'alpha. En passant l'archive file. Et ça devrait fonctionner. Alors, pendant que ça upload, je peux vous parler aussi qu'on supporte les images. C'est pareil, on pourrait mettre à la racine des dossiers de langue, des images. Et pour chaque type d'image, donc si tu as bien l'icône, les screenshots mobiles, 7 pouces, 10 pouces, télé, etc. En fait, on pourrait toujours avoir une version synchronisée sur le repo par rapport à ce qui se perd sur le store. Et on peut uploader justement encore avec une commande Kinta. Ça devrait être bon maintenant. C'est une vraie démo live. Ouais, c'est une vraie démo. C'est pas une vidéo. Voilà, donc c'est bon. Ça s'est bien uploadé. Est-ce qu'on veut créer une release avec cette version ? Oui. Et on devrait donc avoir une version 9 sur le store. Voilà, donc une alpha 9. On regarde juste rapidement les change logs pour la cure. Ceci est la version 9 pour le français. Et bug fix 6 pour l'anglais. Mission accomplie. Donc voilà. Donc Kinta, ça c'est les workflows qu'on a un peu créés. C'est une petite démo de ce qui était déjà embarqué dans Kinta. Mais pour nos besoins, par exemple à Bellymotion, on a dû avoir des workflows custom. Donc ils correspondent à nos besoins exactement. Et pour ça, on a fait une sorte de personnalisation de Kinta. Je laisse Martin prendre le relais pour vous en parler. Si tu peux nous mettre les slides. Parfait. Du coup, là, on parle beaucoup effectivement d'upload sur le Google Play. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est sympa à automatiser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a remis tous nos scripts. Et nos scripts qui tournent à la fois sur la machine du développeur et aussi sur la CI. Donc sur la CI, c'est assez sympa. Parce que finalement, on a un runner Kotlin qui est complètement indépendant de Bitrise, Treivis, CircleCI ou GitHub Actions. On était au début sur Treivis. On est passé sur Bitrise. Et ça s'est fait très naturellement. On aurait pu utiliser les outils Bitrise qui font un petit peu la même chose. Ils ont aussi des intégrations avec le Play Store, etc. Le problème, c'est que si vous voulez changer de CI, vous êtes un petit peu lié à l'infrastructure Bitrise. Donc le fait d'avoir tout en Kotlin et tout directement portable, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Donc si je reprends ma journée classique du début, avec mon intégration Jira et tous mes tickets et mes pull requests, finalement, on a trois commandes qui nous servent tous les jours. Une première qui s'appelle StartWork, qui à la fois assigne le ticket, crée la branche et synchronise l'état du ticket Jira, qu'on peut faire en ligne de commande. Ça s'assure aussi que la branche est le bon nom. Ça, c'est sympa, ça évite d'utiliser des noms qui ne correspondent pas. La commande PR qui ouvre directement la pull request sur GitHub. Et la commande Nightly qui, elle, tourne sur la CI et qui crée la version tous les jours. Donc voilà, on peut tout faire dans la ligne de commande sans avoir à se loguer. Et ça, c'est quand même sympa. Donc tout ça, c'est open source, enfin une grande partie. Bien sûr, les commandes Jira qui nous sont spécifiques, on les a faites par-dessus. Mais il y a une lib en fait qui s'appelle Kinta Lib qui permet d'avoir toutes les intégrations. Donc je vous invite à aller regarder. Il commence à y avoir pas mal de choses. Et si vous voulez juste utiliser le Google Play, il y a le Kinta Cli qui est juste la ligne de commande qui permet d'utiliser le Google Play. Et si vous voulez faire des choses custom, vous pouvez faire un projet Gradle, faire un plugin Gradle si vous voulez, votre propre outil, tout est possible. On compte sur vous pour nous envoyer plein de bugs et plein d'étoiles. Voilà, je crois que c'était tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut prendre quelques questions. Alors, du coup, j'enchaîne. La question est... Ah oui, la question par rapport à iOS. Donc, les scripts en Kotlin, c'est cool. Comment a réagi la team iOS ? La team iOS n'est pas forcément ultra partante pour faire du Kotlin parce que eux, leur langage de prédilection, c'est le Swift, bien sûr. Et c'est vrai, c'est un peu ce que je disais en début de talk. L'intérêt de tout ça, c'est de ne pas changer de contexte. Donc, c'est vraiment une décision qui est propre, je dirais, à chaque équipe de savoir comment ils font leur script. Et chaque équipe est honneur un petit peu de son automatisation. Donc, ça marche très bien pour nous. Si l'équipe iOS veut les utiliser, on n'a pas de problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils utilisent plutôt du Ruby et du Swift. Alors, c'est les devs qui mettent le changelog sur le Play Store pour toutes les langues. Donc, j'ai répondu un peu sur le chat. Non, bien sûr que non. Enfin, ce n'est pas nous qui décidons directement de ce qu'on met. Par contre, on a encore une commande Kinta qui permet de récupérer le changelog de la version qu'on s'apprête à envoyer. Donc, ça récupère ces notes de version dans toutes les langues. et c'est comme ça qu'on peut ensuite la republier via l'accumente de Kinta Publish. Alors, c'est quelque chose, Martin ? Ça peut même s'intégrer à la CI directement. C'est-à-dire qu'en vrai, les traducteurs traduisent directement dans Transifex. Le changelog, nous, on l'écrit en français et en anglais dans la team. Et après, on a des traducteurs pour les 18 langues qui traduisent sur la interface. Et après, la CI pull automatiquement le changelog traduit. Donc, ça, c'est cool. Question suivante sur l'app App Store iOS. On n'a pas encore les intégrations App Store iOS. Ça pourrait se faire. On a des intégrations Xcode pour builder une app iOS en ligne de commande. Donc, oui, ça arrive bientôt. Les pulls requests sont bienvenus, bien sûr. Et sinon, ouvrez une feature request sur le repo et puis on va regarder. J'enchaîne du coup. Feedback d'équipe technique externe à Dailymotion sur l'intégration Kinta. C'est pareil, on compte sur vous. Pour l'instant, pas trop, mais c'est le tout début. C'est open source depuis février. C'est encore pas mal en développement, honnêtement, mais ça commence à marcher. Donc, si vous avez du feedback, on est très preneur. Ensuite, la question sur les stores alternatifs Appalooza. Oui, alors du coup, j'ai regardé un petit peu. Il y a une API. Je peux vous envoyer le lien. En fait, c'est ça. Tous ces services ont tous des API. Donc, que ce soit Azure, Appalooza, Amazon Web Services, maintenant, tous les services ont une API. App Center a une très bonne API aussi. Donc, je parle pour moi, mais souvent, c'est plus facile de faire un appel REST avec OKHTTP que d'essayer de comprendre comment installer le client propriétaire de l'intégration qu'on veut utiliser. Après, bien sûr, si vous avez un client qui marche et qu'il répond à vos besoins, pas besoin de la chercher plus loin. Je te laisse prendre la question d'après, Michel. Oui, vous versionnez le dossier Metadata, comment vous faites pour gérer les bons change logs en fonction de vos branches. En fait, nos releases, c'est des snapshots de master et au final, comme ce n'est pas nous qui décidons, c'est le moment de la release où on commande un peu ces notes de version qui ont été sur le store. Donc, on n'a pas trop ce problème justement d'historique puisque ça correspond comme on fait nos releases les unes après les autres. On a toujours finalement la dernière version du dossier Metadata. Après, il faut qu'on pousse encore un peu plus loin l'intégration justement du dossier Metadata dans le D.I.Motion. C'est en cours de discussion. Je te laisse celle d'après aussi. Je me suggère bien de l'infrastructure de Bitrise. Par exemple, le déploiement auto sur leur store interne pour les tests. Si oui, comment ça t'aille avec une part ? Ça, c'est une bonne question. En fait, Bitrise, un peu comme ce que disait Martin, donc avant, on a utilisé Travis, on a changé à faire Genkrix aussi. Maintenant, on utilise Bitrise mais en fait, Bitrise, c'est uniquement une machine, juste un runner. C'est tout ce qu'on utilise de Bitrise. Ensuite, il va télécharger notre Kinta et dessus, on va lancer un build spécifique. Donc, si c'est une PR, on va lancer une build PR. Si c'est une IP, notre build tag et finalement, toute l'intelligence du build, elle est contenue dans Kinta et Bitrise. Alors, bien sûr, il faut continuer à mettre des variables environnements, des variables environnements, des petits trucs, mais au final, on ne l'utilise vraiment qu'en mode runner. Je ne sais pas si tu veux compléter par quelque chose d'autre, Martin. Non, non, c'est tout. Effectivement, il y a les variables d'environnement à mettre et puis après, c'est juste... Donc, même au niveau des tests fonctionnels, on utilise Sauce Labs qu'on peut aussi lancer via une commande Kinta mais on n'utilise pas les tests fonctionnels de Bitrise. Dernière question, une très bonne question pour finir. Est-ce que toute l'équipe Android intervient sur cet outil ? Pas... Enfin, aujourd'hui, principalement, c'est Michel et moi, honnêtement, mais tout le monde peut aller voir et tout le monde va voir. Donc, c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y a vraiment aucune barrière à l'entrée. Tout le monde peut faire du feedback, regarder les pull requests et comprendre facilement comment fonctionnent les scripts. Et juste pour finir, parce que je vois pas mal de questions sur les intégrations avec d'autres stores. Pour l'instant, elles ne sont pas forcément natifs, mais finalement, la seule limite à une intégration avec un store ou autre, c'est uniquement l'API parce qu'à chaque fois, on n'a pas inventé une API spécifique pour communiquer. On utilise une API existante au sein de nos intégrations qui sont disponibles sur le repo. Il suffit juste à voir si, par exemple, pour une intégration Azure, il y a l'API disponible pour faire ce que l'on veut. Il n'y a pas de limite, on pourrait le faire. Action, Bitrise, GitHub Action, etc., avec GitHub et j'ai packagé dedans, oui, ça serait pas mal. Ça sera le step 2, on va dire. Merci beaucoup à tous. Il y a un channel Slack qui a été créé sur le Slack qui s'appelle Talk Compiler Déployer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est l'heure de nous souhaiter une bonne conférence. À bientôt. À plus.